Nous sommes le vendredi 24 mars 2017, près d'Auckland, la capitale de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Kim Bambus est une ravissante infirmière de 21 ans. En cette veille de week-end, Kim se rend en voiture à Pia, à 40 km à l'ouest d'Auckland. Pia est un site côtier où les falaises côtoient des plages battues par les vents. C'est un endroit très sauvage. La jeune femme a prévu de faire un jogging, comme elle en a l'habitude. Habillée d'un top rose et d'un short noir, elle porte au pied des chaussures de Running Nike. Ses longs cheveux châtain frisés sont attachés en queue de cheval. Kim a emporté une bouteille d'eau qu'elle tient à la main. La jeune femme démarre donc son jogging sur le Mercer Bay Loop Track, un sentier qui forme une boucle de 2,8 km le long de la côte d'Échiqueté. C'est la dernière fois qu'on verra l'infirmière. Surpris de ne pas la voir rentrée en fin d'après-midi, ses colocataires vont la chercher à Pia. Seulement, Kim n'est pas là. Vers 20h, ils appellent la police qui se rend sur place et trouve la voiture de Kim sur le parking. Vide. Les policiers enquêtent et reconstituent le parcours de la joggeuse. Juste avant de rallier Pia, Kim a acheté un encas dans un magasin d'alimentation de Bonsombay, un faubourg d'Auckland. On en est sûr car elle a été filmée par une caméra de vidéosurveillance. En ce qui concerne la suite des événements, nul ne sait ce qui est arrivé à Kim. Le maire serbait Loop Track et vérifia de multiples reprises. Sans résultat. Chez les habitués des lieux, l'incompréhension est totale. Le sentier est bien dessiné dans la végétation touffue. Comment la joggeuse a-t-elle pu en sortir ? Si les enquêteurs ne privilégient aucune piste pour l'instant, la disparition de Kim Bambus les inquiète particulièrement. Parce que Pia a déjà été le théâtre d'événements inexpliqués. Cinq ans plus tôt, le 22 décembre 2012, Cherry Woosden, une femme de 42 ans, était venue se promener sur le Mercer Bay Loop Track. Le même sentier où a disparu Kim. La fille de Cherry, âgée de 13 ans, n'a plus revu sa mère depuis cette date. Cherry venait souvent sur ce sentier pour réfléchir, admirer les couchers de soleil ou cueillir des marguerites. C'est comme si elle s'était dématérialisée durant sa balade. A l'époque, les policiers ont juste retrouvé sa voiture garée sur le parking près du départ du sentier. Comme Kim. Après la fin des recherches officielles, les proches de Cherry ont continué de fouiller les lieux pendant des semaines. En vain. La mère de famille serait-elle tombée de la falaise dans la mer, 300 mètres plus bas ? Un coroner, ou médecin légiste, a spéculé que la quadragénaire s'était nouée dans l'océan. Mais son corps n'a jamais été repêché, à moins que les courants l'aient emporté au large. Selon Rachel Wooden, la belle-sœur de Cherry, il y a quelque chose d'anormal à Pia. « On ne peut pas disparaître comme ça sans laisser la moindre trace », a-t-elle déclaré au New Zealand Herald. La réalité semble pourtant prouver le contraire. Le pire, c'est qu'en creusant dans l'histoire des lieux, on a découvert qu'une troisième femme s'était évaporée à Pia. Enseignante stagiaire de 25 ans, Iranea Asher, elle aussi disparue à Pia dans des circonstances énigmatiques. Le 11 octobre 2004, vers 2h du matin, un groupe promenant son chien avait vu la jeune femme marcher à demi-nue vers la plage. Les représentants de la loi avaient présumé qu'elle était lesbénier. Il faut tout de même concéder que Iranea souffrait d'un groupe bipolaire. Il aurait pu avoir un épisode maniaque, la nuit du drame. Mais là encore, on n'a jamais récupéré sa dépouille. A la lumière des faits ultérieurs, cette disparition demeure éminemment suspecte. Sans compter que Iranea, mannequin à 16h, présentait une certaine ressemblance avec Kim Bambus et Cherry Wosden. Iranea était séduzante, l'arborait de longs cheveux bruns. Lorsqu'on voit les photos des trois femmes, c'est frappant. Comme l'a titré un article de la presse néo-zélandaise, Iranea a disparu dans la nuit à Pia. Au-delà des coïncidences avec les deux autres affaires, les troubles mentaux d'Iranéens n'expliquent pas pourquoi on ne parvient pas à retrouver son cadavre. Passons maintenant à la partie commentaires. Soulignons avant toute chose le caractère exceptionnel de cette affaire en Nouvelle-Zélande, qui possède un taux de criminalité très faible. En 2015, la Nouvelle-Zélande a été classée quatrième pays le plus sur-monde. Autant vous dire que cette série de disparitions troublantes en un même lieu a fait grand bruit au pays des Kiwis. Police, famille, médias, tout le monde s'interroge encore sur ce qui s'est passé sur ce sentier côtier assez banal. Cette succession de faits divers à Pia pourrait naître du coup au hasard. Des accidents répétés sur un même site. D'accord, mais dans ce cas, où sont les corps ? Si ces trois femmes étaient tombées de la falaise dans les rochers, on les aurait immanquablement retrouvées. Et même si elles avaient fait une chute dans l'eau, il est raisonnable de penser que les vagues énormes à Pia auraient rejeté les cadavres sur le rivage. Notez que Pia est considéré comme le meilleur spot de surf en Nouvelle-Zélande. Il est donc très fréquenté. En cas de noyade, on aurait probablement repêché au moins un corps à plus ou moins long terme. Si ça n'est pas systématique, la mer rend souvent ses morts. Contrairement à une idée reçue, un cadavre de noyés finit par remonter à la surface. C'est biologique. Au moment de la décomposition, il produit des gaz, dioxyde de carbone, méthane, thiosulfate et se met à flotter. En prime, la région d'Oaklande où est organisée la mythique Amelkaskap détient le record mondial de bateaux par habitant. Les eaux du secteur de Pia sont très fréquentées. Alors, pourquoi aucun plaisancier ou pêcheur n'a jamais aperçu de corps en mer ? La piste criminelle est, quant à elle, incertaine. D'accord, les victimes sont ressemblées. Mais la société néo-zélandaise n'est pas très violente. Elle n'a connu dans son histoire qu'un seul tueur en série, Hayden Poulter, condamné à la prison en 1997 pour des meurtres de prostituées. Et surtout, les enquêteurs qui sont intervenus à Pia n'ont pas collecté le moindre indice pointant dans cette direction. C'est étonnant car en cas de meurtre ou d'enlèvement, les criminels, même très organisés, laissent presque toujours involontairement des traces qui n'échappent pas aux experts de la police scientifique. Sachant que dans toute activité humaine, le zéro faute est extrêmement rare, est-il possible d'enchaîner trois crimes parfaits exactement au même endroit ? J'ai personnellement du mal à y croire. Encore une fois, la police scientifique a fait des progrès gigantesques grâce à la génétique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et puis c'est complètement aberrant de frapper toujours sur un même sentier, très court et touristique. Les tueurs en série minimisent en général la prise de risque et on n'a jamais signalé de rôdeur au comportement suspect sur le Mercer Bay Loop Track. En réfléchissant bien, une autre possibilité est envisageable. L'enlèvement par un réseau de traits d'êtres humains. Il faut savoir qu'un certain nombre de disparitions inexpliquées dans le monde sont imputables à des réseaux variés. Certains évoquent l'existence de réseaux sataniques qui pratiquerait des sacrifices humains, des sacrifices rituels. Mais il est difficile de faire la part des choses entre le fantasme et la réalité. L'existence de réseaux de traits d'êtres humains est par contre avérée. C'est une activité très lucrative. Selon Interpol, cette forme de criminalité organisée internationale rapporte chaque année des milliards de dollars. Citons l'exemple des réseaux d'esclavage sexuel. Des victimes de kidnapping, des femmes blanches d'origine européenne en général, seraient forcées à se prostituer dans des pays lointains. En 2013, un réseau semblable a été démantelé en Colombie. Un groupe criminel capturait des femmes qu'il envoyait vers l'Asie à des fins sexuelles. Il faut donc se poser la question sérieusement. « Jeunes et attirantes, les disparus de pia ont-elles été enlevées et exfiltrées à l'étranger ? » « Droguées, elles seraient devenues travailleurs du sexe contre leur gré. » « Alors, que dire de plus maintenant face à ce mystère ? » En l'absence de réponse, on se retrouve complètement démuni. « Eh bien, c'est peut-être une coïncidence, mais pia est le lieu d'une étrange légende maori. » La légende d'Ineranji Ineranji était une belle jeune femme mariée à un chef maori. Tandis que ce dernier pêchait dans les rochers en bas de la falaise de Pia, il fut soudain emporté par une énorme vague, et Ineranji ne s'en remit jamais. Inconsolable, elle restait assise des heures sur la falaise de Pia à regarder au loin l'océan. Peu à peu, elle se laissa dépérir et finit par mourir. Elle rejoignit alors son amoureux disparu dans l'autre monde. Aujourd'hui, en 2017, une statue en bois représentant Ineranji monte la garde sur le Mercer Bay Loop Track, les yeux tournés vers le large. Rappelons que le Mercer Bay Loop Track est précisément l'endroit où ont disparu Kim Bamboos, Jerry Woosden et Iranea Asher. La légende veut que si on observe attentivement les falaises de Pia, on peut apercevoir le visage d'Ineranji imprimé dans les rochers. Bob Harvey, un ancien élu local de la région qui fait souvent du jogging sur ce sentier à l'aube, a déclaré avoir déjà aperçu plusieurs fois le visage d'une femme maori dans les pierres de la falaise. Etait-ce le fantôme d'Ineranji ? Et si la côte de Pia a été hantée ? Serait-il possible que la disparition tragique d'Ineranji se répète à travers les âges ? Cela expliquerait pourquoi trois jolies jeunes femmes se sont envolées précisément à cet endroit. Quoi qu'il en soit, personne en Nouvelle-Zélande n'a de réponse à l'heure actuelle. Que ce soit les policiers ou les journalistes. Et je pense que les habitants du coin doivent maintenant y penser à deux fois avant d'aller se promener sur le sentier qui longe la falaise de Pia. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cette histoire. Donc, les disparus de Pia, qui est tiré de mon dernier livre. Disparus dans la nature, 20 histoires vraies et mystérieuses mondes. Donc, si vous êtes intéressé pour retrouver d'autres histoires qui sont la plupart inédites et puis vraiment très, très étranges, je vous invite à acheter mon livre. Vous pouvez le trouver donc exclusivement sur Amazon. Donc, soit en version e-book sur Kindle ou en livre brochet. Donc, il est à 9,99€. Donc, je pense que c'est quand même un prix qui est abordable. Plus un centime de frais de port. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver facilement. Vous tapez Lionel Camille, Disparus dans la nature sur Google ou dans Amazon, vous trouverez les liens. Voilà. Donc, si vous appréciez ce livre, je vous remercie aussi à l'avance de mettre un commentaire. Voilà. C'est vrai que c'est énorme pour nous, les auteurs. C'est vraiment super d'avoir ce genre de retour. Ça nous donne un petit coup de pouce. Voilà. Et... Ah oui, j'ai rajouté un petit chapitre de conseils aux randonneurs à la fin. Donc, on ne sait jamais si vous partez en vacances cet été. L'un de ces conseils pourrait peut-être vous sauver la vie. On ne sait jamais. Donc, je vais peut-être l'emporter aussi dans mes affaires finalement ce bouquin parce que je pars en Norvège campé dans la nature norvégienne cet été. Donc, je vais peut-être l'emporter parce qu'on ne sait jamais. Ça peut peut-être me servir. Donc, normalement, je reviens début septembre. Je serai de retour. La rentrée va être assez chargée. J'ai des émissions prévues sur NuraTV. Donc, je vous invite, si vous voulez suivre mon actualité, je vais aborder une autre affaire tirée de ce livre. Donc, vraiment une affaire qui est totalement inconnue en France et qui est vraiment très intrigante aussi, qui s'est passée dans un autre pays. Une destination assez exotique. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous souhaite un bel été. Profitez bien de vos vacances. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Peace. Sous-titrage ST' 501